Dans cette vidéo, nous allons voir les méthodes physiques pour analyser un système chimique. Analyser un système chimique. Première question, pourquoi analyser un système chimique ? Deux raisons à ça. Soit déterminer l'espèce présente dans la solution, on ne sait pas ce qu'il y a et on veut savoir ce qu'il y a. Soit on sait ce qu'il y a dedans, on connaît l'espèce présente et on veut déterminer sa quantité, déterminer sa concentration. Comment est-ce qu'on fait ? Deux grandes catégories de méthodes. Les méthodes physiques, celles qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est la spectroscopie infrarouge et la spectroscopie UV visible. Et autre méthode, la mesure de la conductivité. On utilise aussi des méthodes chimiques, ce sera l'objet de la vidéo suivante. On verra les titrages volumétriques par suivi pH métrique ou par suivi conductimétrique. Vous pouvez déjà remarquer qu'on va quand même utiliser des mesures physiques, parce que le pH et la conductivité sont des mesures physiques. Mais l'ensemble de la méthode utilise une réaction chimique et une méthodologie de la chimie. Première méthode physique, la conductimétrie. La conductimétrie consiste à mesurer la conductivité d'une solution, c'est-à-dire en fait sa capacité à conduire le courant. L'eau pure n'est pas conductrice du courant, contrairement à ce que tout le monde pense, l'eau ne conduit pas le courant. C'est la présence d'ions dans l'eau qui conduit le courant. Parce que le courant électrique, c'est quoi ? C'est un déplacement de charge électrique. Dans les métaux, ce qui se déplace, c'est des électrons. Dans les solutions, il n'y a pas d'électrons libres, donc il n'y a pas d'électrons qui peuvent se déplacer. Par contre, dans l'eau, il y a des ions. Des ions sont chargés électriquement, il y a des positifs et des négatifs. Et ces ions peuvent se déplacer dans l'eau. Et donc la présence d'ions dans l'eau va rendre l'eau conductrice. Pour faire les mesures, on utilise la loi de Colrush, qui dit que pour une solution diluée, ça ne marche pas pour les solutions concentrées, mais pour une solution diluée, la conductivité électrique, c'est-à-dire la capacité à conduire le courant d'un électrolyte, est proportionnelle à sa concentration. Et on écrit sigma, la conductivité, égale à lambda fois la concentration. La constante de proportionnalité lambda s'appelle la conductivité électrique molaire de la solution. Donc en fait, la conductivité est proportionnelle à la concentration des espèces ioniques présentes dans la solution. Deuxième type de méthode physique, la spectroscopie. La spectroscopie consiste à mesurer un rayonnement, c'est-à-dire à mesurer une lumière. Donc on place un échantillon dans une petite cuve. On le place devant une source lumineuse qui envoie de la lumière sur cet échantillon. Comme l'espèce est colorée, elle va absorber une partie du rayonnement. On met ensuite derrière un système dispersif, c'est-à-dire un système qui va séparer les différents rayons, les différentes longueurs d'onde. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre un capteur derrière pour mesurer la quantité de lumière qui arrive pour chaque longueur d'onde. Deux solutions sont possibles. Soit on travaille en infrarouge. À ce moment-là, ce qu'on mesure, c'est la transmittance. La transmittance, ça représente la quantité de lumière transmise, c'est-à-dire ce qui n'a pas été absorbé, ce qui ressort. Soit deux solutions. En UV visible, on utilise plutôt l'absorbance. Et l'absorbance mesure plutôt la quantité de lumière qui est absorbée. Donc la source lumineuse envoie une certaine quantité de lumière dans différentes longueurs d'onde. Et on va mesurer pour chaque longueur d'onde, soit ce qui a été transmis, soit ce qui a été absorbé. On a deux solutions. Soit on mesure pour une longueur d'onde précise et on mesure, on fait juste une mesure et on obtient un chiffre. Soit on trace des spectres. Ce qu'on appelle le spectre, c'est une mesure soit de l'absorbance, soit de la transmittance, qu'on appelle A et T. pour les différents rayonnements et on trace la valeur de la grandeur mesurée en fonction de la caractéristique de l'onde. Alors, petit rappel sur les caractéristiques de l'onde. On peut caractériser une onde par sa fréquence ou par sa longueur d'onde, lambda. Et parfois, on utilise le nombre d'ondes, sigma, à ne pas confondre avec la conductivité, même si c'est la même lettre. Sigma, c'est 1 sur lambda. Ça s'appelle le nombre d'ondes et c'est exprimé en général en centimètres moins 1. Voyons maintenant à quoi ressemblent les spectres. D'abord, en infrarouge, on trace la transmittance en fonction du nombre d'ondes, sigma. Donc, on obtient un graphique qui ressemble à ça. En abscisse, on a mis le nombre d'ondes. En ordonnée, on a mis la transmittance, c'est-à-dire la quantité de lumière transmise. Ici, ça va jusqu'à 1, ça correspond à 100%. Donc, quand le graphique est en haut, ça veut dire que 100% de l'onde a été transmise pour cette longueur d'onde-là, ou pour ce nombre d'ondes-là. Et donc, ça veut dire que ça n'a pas été absorbé. Lorsqu'on a un pic qui descend vers le bas, comme ça, ça veut dire qu'à cet endroit-là, l'onde a été absorbée. Et donc, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va avoir des pics vers le bas, des pics d'absorption, parce que la transmittance diminue. Ce qui nous intéresse en infrarouge, c'est de déterminer l'espèce chimique présente. Et pour ça, on va déterminer les liaisons présentes. Et on a des tables dans lesquelles on sait que vers 3400 cm-1, si on a un pic large arrondi qui ressemble à ça, ça correspond à la liaison OH des alcools. Si on a un double pic, comme ça ici, aux environs de 2800, 2900 à peu près, ça correspond aux liaisons CH. Et on a aussi un pic très fin aux environs de 1000 cm-1, qui correspond à la liaison CO. Et donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est d'identifier les liaisons présentes dans une molécule inconnue, afin de déterminer la formule de cette molécule et déterminer cette molécule. En UV visible, on trace l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Donc on obtient un graphique qui ressemble à ça. On a mis par-dessus ici les couleurs, parce qu'on sait qu'entre 400 et 800, ça correspond aux couleurs visibles. L'UV se trouve ici, donc lui n'a plus de couleurs, et l'infrarouge se trouve de l'autre côté. Ce qui nous intéresse ici, en général, c'est de déterminer le maximum d'absorbance, c'est-à-dire déterminer la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Ça va nous permettre d'utiliser la loi de Berlambert, et donc de déterminer la concentration d'une solution à partir d'une mesure de l'absorbance. On se place toujours sur un maximum, parce que c'est là où la solution absorbe le plus, et donc c'est là où la mesure sera la plus précise. Ce qui nous intéresse donc, c'est de déterminer la concentration d'une solution. Donc, ici, on a la longueur d'onde en fonction de l'absorbance, et en infrarouge, on a la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Voyons ça tout de suite, comment déterminer une concentration par spectroscopie. Alors, première étape, ce qu'on vient de voir, le spectre. Donc le spectre, on a dit que c'était une représentation de l'absorbance pour les différentes longueurs d'onde. Donc ici, on voit par exemple que la solution absorbe un maximum dans le verre, et on va déterminer ce qu'on appelle le lambda max, c'est-à-dire la longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption. Une fois qu'on a ça, on va faire la courbe d'étalonnage. Alors la courbe d'étalonnage, c'est une courbe donnant l'absorbance en fonction de la concentration. Donc on prend des solutions de concentration connues. On prépare les solutions et on sait quelle est leur concentration. Et on mesure leur absorbance. Donc on obtient différentes valeurs qu'on trace sur le graphique. Une fois qu'on a ça, on peut tracer la droite joignant à peu près les points. Alors forcément, ce n'est pas toujours bien aligné, parce qu'il y a toujours des imprécisions de mesure. Mais on obtient une droite. L'absorbance est proportionnelle à la concentration. Ça, c'est la loi de Verlambert, qui dit que l'absorbance égale à une constante fois la concentration, qui n'est valable, attention, que pour les solutions diluées, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. À quoi ça va nous servir ? Eh bien, lorsqu'ensuite on veut faire une mesure, une fois qu'on a cette courbe-là, on a une solution de concentration inconnue. On mesure son absorbance, et on lit sur la courbe la valeur de la concentration correspondante. Et donc ça nous permet de déterminer la concentration d'une solution inconnue en utilisant une courbe d'étalonnage. Passons maintenant à la conductimétrie. Comment déterminer la concentration d'une solution par conductimétrie ? On sait que la conductimétrie mesure la capacité d'une solution à conduire le courant. Donc, on n'a pas besoin de l'étape 1, on n'a pas besoin du spectre. On passe directement à l'établissement de la courbe d'étalonnage. Donc, on prend différentes solutions dont on connaît la concentration et on mesure la conductivité. Ensuite, si jamais on veut mesurer une solution inconnue, on mesure sa conductivité et on lit sur la courbe pour trouver la concentration. Exactement la même chose qu'en absorbance, mais on mesure avec la conductivité. On utilise du coup la loi de Kohl-Roch. Sigma, la conductivité, est égale à une constante fois la concentration. La loi de Kohl-Roch dit que pour des solutions diluées, la conductivité est proportionnelle à la concentration. Pour conclure, résumons ce qu'on vient de voir. Deux méthodes physiques pour déterminer la concentration d'une solution. Soit mesure de la conductivité, donc on fait de la conductimétrie. Soit mesure d'une absorbance ou d'une transmittance, la spectrométrie UV visible. La méthode, dans les deux cas, c'est quoi ? La courbe d'étalonnage. Donc, on trace la valeur mesurée, absorbance ou conductivité, en fonction de la concentration, pour des solutions qu'on connaît, qu'on a choisies soi-même. Ça nous permet de trouver la droite d'étalonnage. Et ensuite, quand on veut mesurer la concentration d'une solution inconnue, on n'a qu'à mesurer l'absorbance ou la conductivité et lire sur le graphique la valeur de la concentration. Deuxième chose qu'on a vue, pour caractériser une espèce présente, on utilise la spectroscopie infrarouge. Donc là, on trace un spectre représentant la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Et chaque nombre d'ondes correspondant à une certaine absorbance nous permet de caractériser une liaison dans la molécule.